Générique On évoquait tantôt avant la pause, la Centrafrique, où Faustin Akin, je dois dire, a été confirmé, donc réélu pour un second mandat à la tête du pays. Dimas, on parlait de la sécurité comme étant finalement le seul chantier sur lequel il va travailler à nouveau. Oui, on ne peut pas nous dire que Bozizé est tellement inaccessible, inattaquable, protégé, dans une forceresse surnaturelle, au point où il ne peut même pas être touché, il ne peut pas être mis hors d'état de nuit. Non, si Bozizé est là, fortement armé, il a tous les moyens militaires pour pouvoir attaquer l'état de l'état centrafricain, et résider d'ailleurs sur le territoire centrafricain, avec des bases arrières réelles, parce qu'on ne peut pas faire de rébellions sans base arrière, des pays limitrophes, et donc, on ne peut pas nous dire que c'est ça la réalité. Si Bozizé est protégé jusqu'alors, si les autres rébellions sont protégées jusqu'alors, c'est parce qu'ils servent la cause de l'Occident. Et c'est les Occidentaux qui les protègent, c'est eux qui leur fournissent les armes, c'est eux qui définissent les espaces à occuper jusqu'où vous devez aller, au-delà, non, les actions à mener, comment frapper pour constater que, oui, nous sommes là, on a besoin de nous, on va compter avec nous, oui, mais tout cela s'est bien défini par eux. Le jour où les Américains qui avaient utilisé Jonas Savenby, le docteur Savenby, pendant plusieurs années, le jour où ils ne voulaient plus de Savenby, on a vu comment les Occidentaux se sont débarrassés de lui. On a vu comment la CIA qui a utilisé pendant des années, l'homme du 11 septembre, comment il s'appelle ? Ben Laden, comment il a été utilisé pendant des années par la CIA, mais le jour où on n'a plus besoin de lui, comment on l'a éliminé. Et donc, on l'a écarté d'ailleurs, d'abord, il est rentré en rébellion pratiquement contre l'Occident avant qu'on ne l'élimine. Et donc, dire que Bozizé est là de lui-même, non. Et l'obligation maintenant pour Toadera, c'est de réunifier le pays là et de le pacifier. Mais est-ce qu'il a les moyens de sa politique ? Est-ce qu'il a réellement la capacité de le faire ? Est-ce que sa seule volonté de, je peux dire, quelqu'un qui se sent vraiment patriote, quelqu'un qui a la fibre patriotique qui vibre, c'est pour ça d'ailleurs, je peux le dire ainsi, c'est pour ça qu'il a pris la présidence pour pouvoir gouverner le pays. Est-ce que sa seule suffit pour pouvoir ramener la sécurité dans le pays là ? Moi, je dirais simplement que la sécurité sera dans ce pays le jour où les Occidentaux décideront que, ben voilà, aujourd'hui, on leur foute la paix. C'est en ce moment où ça peut arriver. On va passer maintenant au second sujet. Le second sujet, nous allons évoquer la situation au niveau du Mali où des personnalités appellent à une journée de mobilisation contre la présence de forces étrangères. La manifestation est programmée pour le 20 janvier. Et bien, ces personnalités se retrouvent au sein du Conseil national de transition. Ce sont des opposants notoires à l'engagement militaire français au Mali. Parmi eux figurent, par exemple, Adama Diara, alias Ben Le Cerveau, qui est co-auteur d'un appel à manifester ce 20 janvier contre la présence française. Et bien, un des hommes forts de la transition, notamment le colonel Malik Diaou, a pris le contre-pied de cet appel. Il estime que ces déclarations n'engagent que leurs auteurs. Il tient à réaffirmer le soutien et la disponibilité du CNT à l'endroit de tous les partenaires qui œuvrent aux côtés du Mali pour la lutte contre l'analyse. On lui a fait dire ça. Justement, même dans l'image, ça rejoint un peu ce qu'on disait tantôt sur la Centrafrique. C'est une belle transition. Au niveau du Mali, les gens ont le sentiment qu'on a des casques bleus, on a l'opération Barkhane, on a d'autres troupes, G5 Sahel, mais l'insécurité est sans cesse grandissante. Oui, mais ça veut dire que des gens l'entretiennent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui trouvent intérêt à ce que le Mali soit instable, à ce que l'insécurité sévise dans ce pays. Et donc, la déclaration du Diaw ne peut pas nous étonner. On lui a fait dire cela. Ceux qui l'ont mis là-bas, en fait, disent cela. J'avais dit ici que de leur camp jusqu'au centre de Bamako, où se trouve le président Ibeka, qu'ils étaient venus prendre, il y a au moins 15 kilomètres. On a tout le temps de les arrêter au moment où ils partaient. Et d'ailleurs, au moment où le renseignement français ne peut jamais, et alors au grand jamais, nous dire qu'il n'est pas au courant de ce coup d'État quand ce coup d'État se fomentait contre Ibeka. Alors, si le renseignement français laissait passer, alors qui ne dit mon consent ? Ça veut dire qu'à la limite, il y a un consentement. Si la France n'a pas fomenté le coup contre Ibeka, au moins elle a consenti à ce que ce coup se réalise. Consenti ou en tout cas n'a pas empêché. Ah oui, elle n'a pas empêché. Mais qui ne dit mon consent ? C'est à partir de là où je fais la déduction. Ce n'est qu'un syllogisme clair. Alors, si la France a consenti, au moins ou bien n'a rien dit, ça veut dire que la France a contribué, du moins par son silence, à installer le colonel Diab, et ça clique là-bas. Et donc, si cela se passe ainsi, il ne peut que faire une déclaration pour défendre la position des occupants. Et c'est tout ce qui peut se passer. Mais le Mali est victime quand même de ces occupations illégales de son territoire. Et c'est inadmissible. Passeur Edouard, on peut aussi reposer la question dans l'autre sens. Est-ce que ce ne serait pas pire si cette troupe étrangère, notamment Barkhane, n'était pas au Mali ? Bon, est-ce que la question qu'on peut, ce qu'on doit chercher à savoir, est-ce que la présence des forces étrangères a amélioré la situation sécuritaire au Mali ? C'est le sens de la question que je posais. Est-ce que jusque-là, le nombre d'années que ces forces étrangères ont passé au Mali, ça a nettement amélioré la situation sécuritaire ? Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est vrai quand même qu'entre-temps, les djihadistes venaient même frapper au cœur de Bamako. Ces derniers temps, on ne sent plus ça. Mais c'est des forces d'occupation. En fait, c'est des forces d'occupation. C'est des forces d'occupation qui ont un intérêt en Afrique. Et bon, comme ce n'est plus la période de la colonisation, ils doivent venir par force prendre. Donc, il faut simuler des zones de conflits. Il faut simuler des zones de conflits pour pouvoir envoyer… – Être présent. – Pour pouvoir être présent. Parce que rien ne s'est évident de leur présence s'il n'y a pas de guerre. – Oui, mais voilà. – S'il n'y a pas de conflits, c'est vrai quand même que la France continue par entretenir ses bases militaires. Ses bases militaires un peu partout, qui sont à Port-Gentilles, qui sont au Gabon, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont à Djibouti. C'est ça, les zones, là où il y a les bases militaires. Ces bases militaires que nous ne continuons pas à dénoncer, même à N'Djamena, au Tchad, au Tchad. Donc, c'est des branches armées de la France-Afrique. Ces bases militaires ne sont que des branches armées de la France-Afrique. – En même temps, vous n'oubliez pas les accords de coopération, de défense qu'il existe entre les anciennes colonies et la métropole. – Bon, ben voilà. Est-ce que nous sommes toujours des colonies ? – Est-ce que nous sommes toujours des colonies ? – Bon, mais les accords demeurent. – Les accords demeurent comment ? – Les accords de coopération militaire demeurent. – Demain, 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 jusque-là, que les peuples… – Ça va être révisé. – Ça va être révisé, dont les peuples ne connaissent pas le contenu. – Les peuples connaissent à peine un dix milliardième des réalités. – Oui, c'est vrai. C'est vrai quand même qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus une colonie. Nous ne sommes plus que des colonies françaises. – Mais on est incapable d'assumer notre propre sécurité. – Mais c'est parce que d'autres viennent nous déstabiliser. – Oui, c'est parce qu'il y a d'autres contraintes qui viennent s'imposer à nous pour mettre en cause nos systèmes de sécurité interne. Et là, on est obligé de faire appel. Vous savez que, même quand vous prenez Idriss Déby, entre-temps, où les rebelles étaient presque à la porte de N'Djamena, il a fallu que les forces françaises s'interposent. – Tout ça là, vous savez, ils ont ouvert un peu pour démontrer à Déby qu'il ne peut pas leur résister. – J'ai signé un certain nombre de choses. – Aujourd'hui, ce que ces tenants de mobilisation, ces acteurs qui appellent à mobiliser contre les forces étrangères, je crois qu'en principe, ça doit être une bonne chose, c'est des sentiments. Je crois que, depuis un moment donné, il y a des sentiments anti-français qui se développent sur le continent, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, et dont les chefs d'État ne peuvent pas s'y mêler. Vous avez vu le contre-pied que le colonel Malik Diaou a pris par rapport à la situation. Donc, je crois que la situation là, avec la manifestation de demain, ça va être encore… le Mali sera encore bousculé, il y aura encore vraiment des situations inédites. Et tout ça là, je crois que la France se voit… dans cette situation, la France se voit humiliée en appelant à la mobilisation contre les forces. Non, la question que vous avez posée tout de suite, je voudrais nous dire que la même personne qui est pompier, qui met le… qui est pompier, c'est lui qui met le feu. Alors, vous nous posez la question de savoir si le pompier n'est pas là, ce serait pire. Non, c'est lui qui met le feu. Tout ce qu'on pouvait dire… Ça, ça reste à prouver. Mais bien, il est pyroman, non. Ça reste à prouver. Non, non, non. Ce sont des supputations qui n'ont pas de fondement vérifié. Est-ce qu'on fabrique les armes en Mali ? Bon, n'empêche, mais les gens qui ont des moyens pour acheter des armes sur les marchés noirs… Comment se fait-il que des rebelles sont plus armés ? Ce ne sont pas des armes de marchés noirs. Je suis désolé. Les armes qui circulent au sein des rebellions ne sont pas des armes de marchés noirs. C'est des armes officielles. Des rebellions qui sont plus armées que l'armée officielle. Les forces officielles qui défendent l'État. Mais des rebellions qui ont des… Ah non, mais attendez là. Des mitrailleuses, des forces… Non, non, non. Des armes de fabrication. Tout est clair que… Oui. Tout est clair que c'est des gens qui sont armés par ces puissances pour servir des intérêts précis. Et donc, c'est des pompiers de circonstance. Des pompiers qui sont à la fois des pyromanes. Qui, après avoir… Simplement que les fesses se décalent. Et comme d'habitude, c'est comme ça. Il faut qu'il y ait le feu avant que les pyromanes reviennent. Et donc, quand on le fait, on ne vient pas. Ceux qui veulent manifester au Mali ne sont pas partis Est du Hilo. Pourquoi ne s'attaquent pas ? Est-ce que ce sont ces gens d'appels à manifester contre les forces étrangères ? Est-ce que ça a des échos favorables auprès des populations ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et ça a des échos favorables. Quelle population africaine, MENA, va se lever pour dire que nous nous défendons les intérêts de la France ? Alors, nous devons aller contre ceux qui veulent manifester contre les intérêts des Occidentaux. Non. Non, non, non. Ça a des échos favorables. MENA, peut-être ce qui peut rendre la mobilisation faible, c'est la capacité des organisateurs à les mobiliser. Mais c'est ça, c'est tout le problème. Parce que quand on organise les choses, il faut la communication, il faut des moyens financiers, des moyens matériels pour pouvoir assumer un certain nombre de choses. Sinon, si tout cela est réuni, s'ils avaient réellement les moyens, je vous assure que c'est pratiquement tout le continent africain qui peut être dans les rues quand des palais manifestants. Justement, je voudrais juste prendre là où Dimanche a chuté tout à l'heure que ces genres de mobilisation qui se passent au Mali doivent être des manifestations panafricaines, c'est-à-dire sur tout le continent. Non seulement parce que le Mali, aujourd'hui, le Mali est attaqué et qu'il y a les forces étrangères, mais c'est tout le continent pour dire « haro » à la France. En principe, ça doit être quelque chose comme ça. Donc, le soutien, les organisations de la société... C'est-à-dire qu'on dit une chose, c'est-à-dire que les populations sont contre la présence étrangère, notamment française, mais qu'est-ce qui gêne dans cette présence militaire française ? Ce qui gêne, c'est l'intérêt que cela draine, l'intérêt que cela donne à la France. Par intérêt, vous entendez quoi ? Par intérêt, vous savez, qu'est-ce qui intéresse les Occidentaux en Afrique ? C'est nos ressources minières. Oui, mais vous vous rappelez, le chef d'état-major général des armées françaises avait nié cela. Il a dit « la France n'est pas au Mali parce qu'elle est intéressée par les ressources du sous-sol. » Alors qu'elle dégage ! Alors pourquoi ? Ce sont les autorités qui ont... Non, alors pourquoi quand on dit... Vous avez oublié le sommet de Pau, hein ? Le sommet de Pau, c'était tout récent. Où les cinq chefs d'état des pays du G5 Sahel sont allés réaffirmer leur volonté de voir la France poursuivre. Macron a été très clair, je veux qu'il vienne le dire. Ils sont allés le dire. Si tu ne le dis pas, ne me tue pas. Si tu ne le dis pas, ne me tue pas. Ils sont allés parce qu'ils sont sous l'influence... C'est des sous-préfets. Ils sont sous l'influence de la France. Le problème, c'est que vous voulez que le chef d'état-major général français... Les Français disent quoi ? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire ? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire ? Comme le pion... Vous pensez que la France n'a pas d'intérêt dans les pays-là. Elle va laisser les citoyens français mourir comme ça ? Mourir ? Vous avez combien de Français ? Combien de Français ? Combien de Français ? De soldats français meurent ? Mais sur la France, il n'y a pas d'intérêt ? Donc je veux dire, c'est pour la forme ? Non, non, non. Nous sommes dans un monde capitaliste pur. Bien sûr. Et ça, c'est... S'il n'y a pas d'intérêt ? Alors, on est en train de demander... Les Africains demandent le départ des forces d'occupation. Notamment la France. Mais on demande le départ. C'est très simple. C'est simple. Il fallait... Non, non, non. Ça, en principe, avec ça, la France devait plier le bagage. Vous avez même... Il y a des sondages... Il y a des sondages en France aujourd'hui pour... Qui sont contre le... Dont la majorité, déjà contre... 51% des Français jugent. 51% des Français, dans l'opinion, disent que la France doit quitter... Les forces français doivent quitter... Ça veut dire majoritairement. Vous voyez une armée, l'armée togolaise, qui quitte, qui va rester au Bénin, sur le dos du budget du contribuable togolais, et entretient la sécurité du Bénin. Alors, l'entretien, le salaire, les primes de déplacement, les matériels militaires, tout ce qui est installation militaire là-bas, tout, 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 tout est pris pas en charge par le Togo. Et au retour, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Et vous voyez le Togo faire ça ? Ah, donc si le Togo ne peut pas faire ça, c'est la France. Le Togo est au Mali, hein. Le Togo est au Mali. Dans le cadre des Nations Unies. Oui, 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 c'est exigé, c'est demandé. Les Nations Unies. Pas les Nations Unies. Et c'est parce que nous gagnons aussi, hein. Eh bien, nous gagnons, puisqu'il y a des primes qui sont payées. Oui. Eh bien, nous allons là-bas, on ne peut pas nier que nous ne payons pas des primes. Mais là, c'est dans le cadre des Nations Unies. Dans le cadre des Nations Unies. En même temps, d'imagine... Et vous savez pourquoi les Nations Unies ont décreté ça ? Pour prendre ça en charge. Parce que quelqu'un a mis le feu. Oui. Et c'est de ce pyroman que nous parlons. Alors, ce que je veux dire, à supposer qu'au niveau du théâtre malien, la France n'y était pas, est-ce qu'on peut nous garantir que le pays serait sauf aujourd'hui ? Voilà. C'est justement ce que la France veut. Démontrer, faire tout pour qu'on dise que... J'ai suffi de sa présence. Voilà, nous avons besoin de vous. Et c'est pour ça qu'ils ont mis le feu là-bas. C'est ça. S'il n'y a pas le feu, on ne peut jamais faire recours à la France. Et peut-être l'inconvénient... Et donc, tout ce que nous disons, c'est que c'est eux qui ont mis le feu. C'est ça le problème. Et peut-être l'inconvénient, c'est que, quand vous demandez, la France est tant très subtile, tant malicieuse, donc quand vous demandez à la France de partir, la France part, elle va continuer à alimenter les zones de tension. Si la France n'a aucun intérêt, si la présence française... La France n'a aucun intérêt, la France n'a qu'à ce qu'elle est livrée uniquement ses matériels militaires qu'elle utilise au Mali, aux armées africaines qui sont là-bas. On verra. Parce qu'ils ne vont pas nous dire que les matériels militaires qui sont utilisés au Mali sont achetés par les Maliens. Non, c'est les Français qui l'ont acheté pour pouvoir les déplacer vers là. qui les ont achetés pour pouvoir les déplacer vers là. Alors, nos militaires sont pour la plupart formés dans toutes les grandes écoles militaires de l'Occident. Et donc, ils savent utiliser toutes ces armes-là, tous ces matériels-là. Ce n'est même pas nous qui fabriquons les armes en Afrique pour dire que non, c'est nous qui fabriquons et nous savons utiliser ça sur place. Non. Mais les nôtres font toutes les grandes écoles militaires, les écoles de guerre de l'Occident. Et donc, ils savent manipuler tous ces matériels, toutes ces armes-là. Dans ce cas, si la France n'a aucun intérêt dans ce pays, la France n'a qu'à... Et que le feu qui a pris là-bas ne provenait pas de la France, la France n'a qu'à se mettre à l'écart, remettre les matériels, peut-être nous manquons de matériels, remettre les matériels aux soldats africains pour voir si la zone ne sera pas efficacement plus défendue que ce que nous voyons. Bien sûr, ce serait très facile. Parce que, vous savez, la France n'a pas d'amis. Parce qu'au-delà de tout... T'as dit, la France n'a pas d'amis. Elle n'a que d'intérêt. Au-delà de tout, on sait aussi que... Elle ne vient pas, la France ne vient pas. Parce que nous sommes ses amis. En principe, c'est chaque État qui doit assumer les responsabilités liées à sa propre sécurité. Oui. Ça, c'est un rôle égalien. Le Mali et tout ça, c'est des États quasiment défaillants qui n'arrivent pas, en tout cas, sur ce côté, à le faire. La France vient en aide. Bon, elle doit être payée. Si ce n'est pas les ressources naturelles, où est le problème ? Ça peut faire partie des contrats entre les gouvernements africains et puis la France. Mais ce qu'il faut savoir... Je vous signale qu'un pays comme le Congo, Braza, n'est pas en guerre. mais vous avez des accords qui font que 83% des ressources de ce pays vont à la France et 17% seulement restent à la France. C'est vraiment... Tu vois déjà... Oui, alors... D'autant plus quand il y a guerre et que des gens viennent mourir pour vous, vous payez l'addition. Non, 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 ce qu'il faut savoir, c'est que nous l'avions déjà dit, que tout le monde est conscient que la France place les pieux. Parce qu'on ne peut pas imaginer que des troupes, des groupes irréguliers, des groupes illéguliers, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de s'acheter les armes. C'est ça, ils sont irréguliers. Ce n'est pas des groupes républicains. C'est des groupes irréguliers à qui on vend des armes qui sont plus équipées que les armes irréguliers. Alors, vous ne voyez pas qu'il y a de l'injustice. Vous ne voyez pas quelque part... On ne peut pas comprendre le monde. C'est le monde capitaliste. Qui vend les armes à ces rebelles ? Ils les achètent où ? Au Mali ? C'est la puissance occidentale. Et en le faisant, en le faisant, on le fait, on le fait, on les équipe plus. Alors que des fois même, on met de l'embargo, on met de l'embargo sur les troupes, sur les États réguliers. Et dans ce cas, on fait quoi ? C'est la situation. Et la France sait créer des troupes où les puissances occidentales savent créer vraiment des foyers de tension pour pouvoir faire venir leur force. Et au même moment, puisqu'il doit y avoir de la récompense. Et la récompense, c'est... Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qui peut nous fournir, nous faire de l'argent, des richesses ? C'est une ressource minée. Donc la situation au Mali. Moi, je ne peux même qu'encourager ces gens qui appellent à mobiliser, à se mobiliser contre les forces étrangères. Et que ça prenne dans tout le continent africain. Que la France sache que... De toutes les façons, la France finit à savoir qu'avec les générations présentes et futures, elle va perdre le terrain. Vaut mieux de se replier en même temps. Parce qu'elle risque de subir une grande humiliation. Elle risque de subir une grande humiliation avec les générations présentes et les générations futures. Donc, c'est pour elle... Si ces générations sont capables de faire leur propre sécurité, il n'y a pas de problème. On va aller à la pause si vous permettez. On revient après le journal. Continuez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada